Le nouveau patron de Starbucks se rendra en jet privé au travail, à 1600 km de chez lui. Brian Nicole, qui sera prochainement nommé PDG de Starbucks, est autorisé à se rendre en jet privé au siège du groupe. En dégustant votre boisson achetée chez Starbucks, vous allez désormais penser à Brian Nicole. Vous ne connaissez peut-être pas encore cet homme d'affaires américain de 50 ans. Il s'agit du futur PDG de la chaîne de café, qui sera nommé officiellement le 9 septembre prochain. Et il a réussi à créer la polémique jeudi alors qu'il n'a même pas encore pris ses fonctions. Si Brian Nicole fait parler autant de lui, c'est à cause du mode de transport qu'il utilisera pour se rendre à son travail. Si vous galérez tous les jours dans le train, le métro ou le RER, le nouveau patron de Starbucks, lui, empruntera un jet privé et parcoura 1600 km jusqu'au siège de la marque. Il habite à Newport Beach, une commune de Californie au sud de Los Angeles, à environ 2h40 en avion de Seattle. Venir au bureau trois fois par semaine. L'affaire a éclaté quand la lettre du conseil d'administration proposant le poste au cadre a été publiée sur le site du gendarme boursier américain. Vous pourrez utiliser l'avion de la société pour les voyages entre votre ville de résidence et le siège de la société à Seattle, Washington, peut-on lire dans ce courrier. Comme tous les employés administratifs, Brian Nicole devra venir au bureau trois fois par semaine. Il bénéficie aussi d'un bureau délocalisé à Newport Beach et touchera un salaire annuel de base de 1,6 million de dollars. Pendant la durée de votre emploi au sein de l'entreprise, il ne vous sera pas demandé de déménager au siège de l'entreprise, précise la lettre. Vous acceptez de faire la navette entre votre domicile et le siège de la société, et d'effectuer d'autres déplacements professionnels, dans le cadre de l'exercice de vos fonctions et responsabilités. Les internautes choqués. La nouvelle a fait polémique sur les réseaux sociaux, certains internautes accusant Starbucks de faire preuve d'hypocrisie alors que la chaîne de café met régulièrement en avant ses efforts en matière de protection de l'environnement, comme l'élimination des pailles en plastique. Les voyages en jet privé des milliardaires sont régulièrement dénoncés par les militants écologistes, critiquant les émissions de CO2 qui sont bien plus importantes que ceux des vols commerciaux.